Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'automne représente un temps fort du Parlement, avec les débats nécessaires autour du budget de la nation. Cette première loi de finances de notre législature n'y fait pas exception. A l'heure où cet hémicycle va connaître de longs débats, il apparaît essentiel aux yeux des démocrates que ces débats soient équilibrés, proportionnés, raisonnés, intelligibles et, espérons-le, respectueux. Cette Assemblée est inédite par sa composition. C'est le choix des Français et ce choix doit être respecté. Et depuis sa nomination, la Première Ministre et tout son gouvernement n'a de cesse d'ouvrir le dialogue pour entendre toute la représentation nationale et trouver des consensus. Beaucoup évoquent le 49-3, ou portent des positions de principe. J'espère que ce Parlement saura faire mentir ses pronostics, comme ce fut le cas la semaine dernière en Commission des finances, qui a adopté cette première partie. Afin d'être à la hauteur des enjeux, des attentes des Français, mais également pour que nous puissions porter nos idées dans ce budget. Monsieur le Ministre, j'espère aussi que le gouvernement saura écouter le législateur. Ce budget 2023 s'inscrit dans un temps long, qui prend son origine en 2017. Votre objectif d'alors était un redressement des comptes publics. Ce redressement, à force de volonté, de persévérance, de croissance et de travail, a été opéré et la trajectoire des finances publiques était sur la bonne voie. En 2020, avant la crise Covid, nous étions même sortis des procédures d'endettement excessifs lancées par Bruxelles. C'est grâce à ce sérieux budgétaire que nous avons pu mettre en œuvre en 2020, le quoi qu'il en coûte, pour faire face aux conséquences désastreuses et annoncées de la crise sanitaire, en protégeant les Français, leur santé et notre économie. C'est un mouvement que nous devons poursuivre. Le groupe démocrate est attaché au rétablissement des comptes publics. La dette est entrée réellement dans le débat public en 2007, lorsque François Bayrou alertait alors sur le danger qu'elle représentait. Mais les crises en cours, ou qui arrivent, sont importantes. La guerre en Ukraine, sur notre continent, la crise énergétique qui vient, la crise environnementale que nous devons prendre à bras le corps. Toutes ces crises majeures nous font penser que l'année 2023 sera extrêmement rude et que les années suivantes doivent être engagées en alliant l'équilibre d'un retour vers nos engagements de déficit à 3% et la protection des Français. Le projet de loi de programmation des finances publiques que vous proposez prévoit de ramener le déficit public sous la barre des 3% d'ici 5 ans. Après une stabilisation à 5% en 2023, le déficit public sera ramené à 4,5% en 2024, puis 4% en 2025, 3,4% en 2026, pour atteindre les 2,9% en 2027. Cet objectif, nous le partageons. Et chacun, à notre échelle, nous devons produire des efforts. On ne réforme pas pour le plaisir, on réforme car c'est nécessaire et sain. Nous avons une responsabilité dans l'utilisation de l'argent des Français. Permettez-moi d'appeler à la responsabilité collective, mes chers collègues, sur cette loi de programmation. Bien entendu, elle ne peut satisfaire tout le monde. Mais la rejeter, ce serait amoindrir la crédibilité de la France auprès de nos partenaires internationaux et de l'Union européenne. Il convient que nous arrivions à voter ce texte. Le rejeter par principe ne saurait démontrer le sérieux de notre Parlement. Cette responsabilité dans l'utilisation des données publiques, nous devons en avoir conscience lors de nos votes. Dès lors, si certains amendements qui seront portés par la Commission apparaissent contraires à l'économie générale du texte, il convient de saluer l'adoption de certaines dispositions. Ainsi, par exemple, à l'initiative de notre rapporteur général, l'augmentation de la taxe sur les logements vacants doit nous permettre de lutter contre la pression foncière dans les zones très denses où la demande en logement est tendue. Mes chers collègues, ce projet de finance a pour nous cinq objectifs principaux que nous soutenons pleinement. Protéger et préserver le pouvoir d'achat des Français. Protéger les Français en finançant prioritairement l'action publique, notamment s'agissant des fonctions hégéliennes. Protéger la planète en continuant portant les dispositifs de transition. Protéger l'avenir du pays en le préparant, et notamment en pariant sur l'éducation et les compétences des travailleurs. Enfin, protéger notre capacité à agir en poursuivant le rétablissement des comptes publics. La première partie que nous examinons à partir d'aujourd'hui relève de la recette de l'État. Il permet de transposer en partie les objectifs que je viens de décrire. L'article 2, qui permet l'indexation complète des tranches de l'IR à l'inflation, en neutralisera les effets sur l'imposition des ménages de manière uniforme en fonction des tranches. C'est un effort important vis-à-vis des ménages, de l'ordre de 6 milliards d'euros. L'article 6, qui prolonge le bouclier tarifaire pour l'électricité, permettra de défendre les Français contre la crise énergétique et l'inflation que nous vivons. Les augmentations envisagées pour le gaz et l'électricité seraient bien plus importantes sans l'intervention volontariste que nous prolongeons dans ce projet de loi. Ce budget et certains amendements retranscrivent l'attachement et la conscience du gouvernement et de la majorité à travers les difficultés qu'en rencontrent les particuliers, certes, mais aussi certaines collectivités face à l'augmentation des prix de l'énergie. Aussi, le bouclier envisagé au profit des communes les plus touchées apparaît comme une nécessité. L'État, une fois de plus, répond présent. Collectivités, particuliers, il ne faut pas oublier nos entreprises, du commerçant à l'artisan, en passant par les TPE et les PME. Notre devoir est de les soutenir. Ce sont eux qui font la richesse de notre pays. Et disons-le, rien ne sert de les avoir sauvés en 2020 si nous ne le faisons pas face à la crise énergétique qu'ils affrontent de point fouet. S'agissant des collectivités, elles verront une augmentation forte de la DGF qui progresse de 110 millions d'euros par rapport à l'an passé. C'est aussi cela, soutenir les collectivités. Si l'effort est collectif, nous avons conscience depuis longtemps que la richesse est créée par nos entreprises. Aussi, la suppression progressive de la CVE bénéficiera en premier lieu au PME, maillon indispensable de notre tissu industriel. C'est un acte de justice fiscale. A l'instar de la taxe d'habitation, les collectivités seront compensées intégralement. La lutte contre le changement climatique occupe aussi une place importante dans cette première partie, avec notamment un maintien de nombreux dispositifs fiscaux en la matière. Au-delà de cette action immédiate, il faut se préoccuper de l'avenir à plus long terme. Ainsi, le dispositif MaPrimeRénov' est porté à 2,5 millions d'euros. Le soutien au verdissement du parc automobile est doté de 1,3 milliard d'euros. Et cela inclut la promesse de campagne du Président de la République de proposer des véhicules en leasing à un prix avantageux pour les moins favorisés de nos concitoyens. A l'occasion de cet examen en séance publique, mon groupe aura à cœur de défendre plusieurs amendements qui nous apparaissent nécessaires. En premier lieu, nous proposerons de prolonger le crédit d'impôt pour les exploitations agricoles ayant atteint la certification HVE. Nous avons eu l'opportunité de voir l'effet important de ce crédit d'impôt cette année et nous considérons qu'il faut le prolonger. Par ailleurs, nous vous proposerons également par voie d'amendement des dispositifs permettant de protéger nos exploitants agricoles en encourageant les reprises générationnelles. A l'heure de la souveraineté agricole et alimentaire, ces dispositifs nous paraissent indispensables. Enfin, je n'ignore rien des débats sur les bénéfices exceptionnels de certaines entreprises. Notre groupe estime que ces bénéfices ne sont pas gênants s'ils servent à augmenter les salaires ou à travailler à la transition énergétique et écologique des entreprises. Par contre, si c'est au profit des dividendes, nous devons nous interroger. Et c'est pourquoi notre groupe proposera une majorité de la flat tax sur ces dividendes s'il est constaté qu'ils sont substantiellement supérieurs à la pratique observée depuis cinq ans. Alors que va débuter notre marathon budgétaire, mon groupe aborde ces débats avec confiance et prudence, exigence et bienveillance, écoute et disponibilité. Il ne tient qu'à nous de faire de ces PLF une réussite.